Bonjour tout le monde, vous vous préparez maintenant au prochain laboratoire où vous aurez à congeler des cellules, donc les cellules avec lesquelles vous venez de travailler depuis quelques semaines. Donc vous lirez ces deux premiers paragraphes-là, c'est important. Dans la liste de matériel que vous allez voir également, notez qu'on va utiliser des cryovio. Donc ce sont des tubes qui résistent à l'azote liquide. Ça fait en sorte que quand les cellules seront plongées dans l'azote liquide, il n'y a pas d'azote qui va rentrer dans le tube. Et donc c'est une question de sécurité parce qu'éventuellement, lors de la décongélation, le tube pourrait éclater par expansion des gaz. Donc c'est important de respecter ça. Dans les manipulations, comme d'habitude, vous allez ici évaluer l'état de la culture cellulaire, très important, pour vous assurer qu'il n'y a pas de contamination. Ensuite, vous allez procéder à la centrifugation pour concentrer les cellules dans le milieu de congélation. N'oubliez pas qu'avant d'envoyer ça dans la centrifugeuse, vous aurez à faire un décompte en ajoutant du bleu de tripant pour vous assurer qu'il n'y aura pas, pour évaluer, pardon, la viabilité cellulaire. Pendant la centrifugation, vous allez préparer vos tubes, vos cryovios. Il faut absolument inscrire le nom de la lignée cellulaire, c'est important pour qu'on sache ce qu'il y a dans le tube. La concentration également, il faut l'indiquer pour savoir combien de flacons on peut en semencer lorsqu'on décongèlera éventuellement les cellules. La viabilité également, donc si par exemple il y a 98% de cellules vivantes, il faut l'inscrire. Les initiales du manipulateur, super important pour qu'on sache à qui se référer s'il arrivait quelque chose avec ce tube-là. Et la date de congélation à côté des initiales du manipulateur. N'oubliez pas, lors de la resuspension, qu'il faut homogénéiser doucement parce que le DMSO est toxique pour les cellules. Donc, il faut essayer d'éviter les stress mécaniques trop importants. Et finalement, vous transférez le tout dans un cryovial pour transporter ça dans le congélateur à moins 90. Avant de transporter ça dans le moins 90, vous allez déposer vos tubes dans une espèce de petit cylindre qu'on appelle un Mr. Freezer. Donc, vos cryoviaux, vous les envoyez dans le Mr. Freezer. Et ce Mr. Freezer-là, on le met dans le congélateur à moins 90 degrés Celsius. Ça fait en sorte que les cellules vont congeler à un rythme constant de moins 1 degré Celsius par minute. Donc, c'est moins violent et ça augmente la viabilité des cellules. Et après quelques heures, on transfère le tout dans l'azote liquide, donc pour une congélation à long terme. Bonne préparation. À mardi!